Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome de Lisieux ce mercredi 20 mars avec les trotteurs en piste à l'occasion du prix Roger le Doyen. Une épreuve disputée sur 2725 mètres, ils sont 16 au départ, il y aura un recul de 25 mètres pour les 8 concurrents les plus riches et c'est vrai que dans cette compétition j'ai vraiment l'impression que les plus jeunes, les 6 et 7 ans devraient se tailler la part du Lyon. A commencer par le numéro 15, Invictus Madiba qui reste sur une très bonne tentative dans un quintet disputé à Caen, il terminait deuxième, il rendait déjà la distance mais le chrono est extra, il avait fait le boulot tout seul pour revenir et c'est vrai que sur la piste de Gant c'est jamais facile. Alors la piste de Lisieux c'est pas forcément si facile que ça de rendre la distance mais en tout cas c'est un cheval de classe, il a couru quelques groupes, c'est vraiment un concurrent qui a couru des très très bonnes épreuves, notamment à Vincennes et pour moi défaire des 4 pieds avec Franck Nibar il doit lutter pour la victoire. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 6, il s'agit de Hosh Hosh qui a été préparé pour cette course, il vient d'effectuer sa rentrée, 8ème, il courait bien, là défaire des 4 pieds bien placé en tête, un cheval qui est capable aussi bien de prendre tête et corde que d'attendre, à mon avis il va sans doute opter pour la tête parce que c'est un cheval qui aime le faire et puis sur cette piste de Lisieux c'est vraiment un avantage et c'est vrai que s'il adopte cette tactique, je pense qu'il peut donner du fil à retordre à Invictus Madiba. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Idol of Love, elle avait réalisé vraiment une deuxième partie de saison 2023 extraordinaire, elle avait remporté 6 victoires en 7 sorties, elle a eu droit à un break cet hiver, c'était assez mérité, là elle vient de terminer 6ème pour sa rentrée, elle est défaire des 4 pieds, elle est confiée à Mathieu Abrivar, franchement il y a pas mal de choses pour elle, en plus elle est bonne droitière, je trouve vraiment que sa candidature présente pas mal de garanties et pour moi c'est une concurrente qui mérite un très large crédit au départ de ce quintet. Ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 9, le 9 Eradames, pour moi c'est un autre cheval de classe, alors certes il a pas la classe de Invictus Madiba, c'est quand même un cheval qui a couru, classique autre remontée, donc un cheval de qualité, il a des moyens d'attelage également, il l'a prouvé, même si lors de sa récente rentrée, il s'est montré fautif, il a mieux couru que de l'indique sa disqualification, attention, il est défaire des 4 pieds, même si c'est le premier à rendre la distance, je pense qu'il est capable de réaliser une très belle performance au départ de ce quintet. Ensuite en cinquième position, j'ai retenu le 3 Exode de Félière, une jument qui fait preuve d'une certaine régularité, on connait, c'est l'entraînement de Jean-Paul Marlion, derivé par Antoine Viels, c'est une jument qui a couru même pas 40 fois, du haut de ses 7 ans, c'est assez rare, on l'a vraiment préservé depuis ses débuts et c'est vrai qu'elle le rend bien à son entourage, elle reste sur une deuxième place du côté du Mont-Saint-Michel, très récemment, donc la formée là, défaire des postérieurs, bonne droiteur, rien à ajouter, pour moi elle est barrée pour les premières places, clairement, mais si elle venait à finir 3, 4, 5ème, ce serait assez logique. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 7, un gamin de Maï qui vient de nous rassurer du côté de Mokanchi, c'est vrai qu'auparavant c'était assez moyen du côté de Vincennes, on pensait qu'il avait été préparé pour la course, ce qui avait sans doute été le cas, mais il avait déçu, peut-être manquait-il d'une vraie course, en tout cas sa plus récente tentative est bonne, il est bien placé au premier poteau maintenant, il y a les H et les I, les 6 et 7 ans, mais bon, c'est un cheval qui est dans sa bonne condition physique et qui est confié à Johan Le Bourgeois, ça peut suffire pour prendre une place. Ensuite en 7ème position, j'ai retenu le 10, Graal du Trésor qui effectue sa rentrée, mais il est plaqué des antérieurs, Graal du Trésor c'est un très bon cheval, on l'a déjà vu prendre tête et corde, réaliser de très gros numéros, maintenant il fait une petite rentrée, il n'est pas défaire des 4 pieds, on va certainement jouer un peu la carte moins offensive, néanmoins, même s'il aura la distance, je pense que sur sa qualité intrinsèque, il est capable de venir prendre une 4-5ème place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 16, Falco des Rochers, je l'aime beaucoup, alors c'est vrai que ses dernières sorties ne sont pas emballantes, mais c'est un cheval qui est bon droitier, la dernière fois c'était pas si mal que ça, je crois que c'était dans le GNT Amiens, il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus, l'engagement est bon, même si c'est un 9 ans et qu'il y a des cadets de qualité au départ, je pense que si ça se passe bien et qu'il se montre sage, il est pourquoi pas capable de prendre une petite place, mais c'est vrai qu'avant le coup c'est plus un outsider séduisant qu'autre chose. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, le numéro 4 Guématin qui sera associé à Eric Raffin, je pense qu'il n'a pas de marge, à part avoir Eric Raffin au départ dans cette épreuve, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais bon au premier poteau, avec un tel pilote on est obligé de s'en méfier, moi ce sera juste un regret, mais c'est un concurrent qui est capable, pourquoi pas, de prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 15 que j'ai retenu devant le 6, le 2, le 9, le 3, le 7, le 10 et le numéro 16, et en cas de non partant le 4, en conseil de jeu pour moi, le 15 et le 6 ce sont deux très bonnes bases, le 2 également Idle of Love, pour moi c'est vrai que ce sont trois concurrents qui ont montré leur qualité, et le 15 il a montré sa forme, le 6 et le 2 préparés pour, pour moi c'est vraiment trois priorités au départ de ce quintet. On va faire un petit retour sur le quintet de ceux, c'était quand ? C'était le 18 mars, c'était du côté de Chantilly, ce lundi avec une victoire surprise de Damien, c'était vraiment pas un cheval qui était attendu à Paris Fête, même s'il avait montré des moyens, sa rentrée ne m'avait pas forcément beaucoup convaincu, en tout cas c'était un quintet un peu surprise, même si derrière au final il y a eu des chevaux en vue qui ont fait l'arrivée, il fallait le trouver le gagnant, ce n'était pas forcément si facile que cela, en tout cas je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, je vous remercie d'être fidèle, de vos commentaires, d'être présent tout simplement, en tout cas moi je vous retrouverai dès demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Saint-Cloud en compagnie des Galloppeurs, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos chevaux, ceux que vous appréciez également, n'hésitez pas également si vous le voulez, à aller sur turf-fr.com, que ce soit pour faire le papier ou pour regarder nos pronostics, il y a pas mal de choses intéressantes, hormis Top Prono et Turf Sélection, qui sont à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, premier mois et sans engagement, donc voilà, ça mérite d'être dit, moi je vous retrouve dès demain comme je l'ai dit, d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous, bye bye.